Qu'est-ce que Dieu vous pardonne ? 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 Deux-ce que Dieu vous pardonne ? Deux-ce que Dieu vous pardonne ? Il dépend pour qui raison oufine agressé. Si oufine d'y aller une chose qui est très grave, qui ne prend sur le nez ou besoin, trouve une façon de remédier à tout ce problème. Nous pouvons vivre dans l'époque, frères en islam et sœurs en islam, Qu'est-ce que Dieu vous pardonne ? Qu'est-ce que Dieu vous pardonne ? Qu'est-ce que Dieu vous pardonne ? Au nom de l'islam, nous peut s'am la haine entre frères, 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 sœurs, entre beau-frères, beau-frères, bel-sœurs, bel-sœurs, entre mamans et enfants. Fait attention. Fait attention. Quelqu'un, quelque part, il y a une compassion, qui compassion nous peut causer ici, qui nous souhaite du bien pour lui. Nous souhaite la guidance pour lui. Nous souhaite bien-être pour lui. Il y a une doua qui demande à Allah une blessing pour même nos musulmans, l'Oulatéa, qui a la bénédiction de notre travail, de notre loge. Alors, nous pouvons vivre dans l'époque en bas là où ? Alors, donc, il y a une doua qui a la réconcilier où ? Mais il y a une chose très, très, très grave, et il n'y a pas seulement une excuse, ou bien réforme où ? Pour un fois arriver, nous sommes capables d'avoir un problème psychologique. Beaucoup d'entre nous ont fait des violences parce qu'ils ont fait des problèmes psychologiques. Ou bien, si même, il y a un psychologue qui a fait soin ou, calmer ou ner, calmer ou colère, il y a fait ali. Là, il y a un besoin d'avoir de toute façon à réconcilier avec ou mamans ou papa, et ou prouvent les autres qui ont fait une sensée. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta la part de nous. Question suivante. Est-ce qu'il est obligatoire pour passer par un musulman family council pour demander un khoula ? Si je ne peux pas faire une lettre, moi-même m'adresse avec mon monsieur directement. Il n'y a aucune condition pour passer par un musulman family council pour demander un khoula, ou bien pour donner un talak, ou bien pour réconcilier. Mais, c'est une institution qui peut faire ce travail, alhamdoulilah. Mais si, on peut faire quelque chose à l'amiable. On peut demander un monsieur, un khoula à l'amiable, et monsieur est là, il n'y a aucun problème pour passer par un musulman family council, mais seulement, les bons qui sont un témoin, et qui font les liens en écrit, les types de bons qui font les liens en écrit comme une preuve qu'ils ont gardé. Mais ça aussi, il n'y a pas une condition. Mais c'est la cause que le monde peut aller, il n'y a pas une preuve. Alors, donc, il n'y a pas une condition. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit, service savings account, dans le contexte maurice de l'apport de nos frères Anas Ouzia? Current account, savings account, nous peut deal, nous les, nous parler, nous peut deal avec une institution qui base nos intérêts. Alors, dans tous les sens, par quoi, quand nous pouvons mettre un current account, ça veut dire que tous nos leurs gens proposent, c'est-à-dire qu'ils nous peuvent garder là. Les services demandent quelque chose qui est illégale même ça. Alors, donc, l'idéal, c'est qu'ils prennent un current account, mais savings account aussi n'a pas un problème. Du moment qu'il est capable de comprendre comment l'intérêt qu'il peut gagner, il peut débarasser l'intérêt là. Il n'y a aucun problème. Aussi longtemps qu'il est capable de débarasser l'intérêt, alors dans une situation, quand il peut choisir qu'il est bien, ça compte là, ou l'argent vers l'eau là, en transaction, il est bien officiel. Alors, dans ce cas-là, si il est capable de trancher, il est capable de connaître l'intérêt, il peut débarasser l'intérêt, il n'y a aucun problème. Question suivante. C'est l'année dernière, ce prix tient de l'or, mon code, la banque est en roupie. La banque a converti ce montant de l'or qui tient en roupie et il a dédié mon montant-là en roupie de mon code. Ça, l'année dernière, c'est qu'il a un cancel à cause du Covid et qu'il a un remboursement. Seulement, mon montant en roupie qui tient de mettre là, mon code, finalement, il est beaucoup plus qu'il a payé. 25% à peu près. Seulement, à cause de l'or, il est monté. Est-ce qu'il a l'argent qui m'a fait gagner en plus les halals? Est-ce qu'il m'a capable de servir sa cash-là pour m'a faire un lot de booking l'hôtel? Pour un lot de date de la part de nos frères, Mohamed Chezad. Et d'après mon opinion, parce que ça, c'est une petite chose qui est basant sur l'opinion. Et la majorité des oulamas disent qu'ils échangent l'argent depuis une currency à l'autre currency. Et en retour, je gagne une supplice. Par exemple, j'ai 1000 dollars. Alors, moi, c'était encore 1000 dollars parce que le dollar a baissé. Là, j'ai 2 000 dollars. Et ensuite, quand je trouve que mon montant, j'ai vendu pour que j'ai l'argent en plus. Et il n'y a aucun problème. Ça veut dire que la situation est pareille. C'est-à-dire que l'on fait acheter du dollar et ensuite l'on fait réconvertir. J'ai vendu du dollar et l'on fait réconvertir en euros. Et l'on fait un supplice. Alors, d'après mon opinion, Allah a l'aim, Allah a connu plus. Je ne trouve pas aucun mal là-dedans. C'est-à-dire qu'on a acheter du dollar et l'on fait un centré en euros. Ou bien l'on fait un dollar et un transfert en euros. Question suivante. Salam, baille. Dans mon endroit, côté de moi, il y a un seul masjid. et il prête tout avec moi dans le même chemin. L'imam là sorti depuis Pakistan et quand il fait droit, il prend un nom et il fait rectifier sa nom là. Il prend un nom normal et il invoque un dimoun normal. Je veux dire, il demande avec Allah, il demande avec sa dimoun là. Depuis ça, je parle de mazite. Le problème, c'est qu'il y a un autre mazite près de moi, tout loin. C'est pas pour un transport. Mon maman peut aussi si il passe loin, mon maman peut aussi il ne parle moins loin. Est-ce que mon capable de faire un amazite côté moi, côté moi la même s'il vous plaît? Si un imam puis invoque un lot apporte Allah, il peut dire, «O, j'ai un mot, donne-moi à manger et boire. O, j'ai un mot, s'apte-moi. O, j'ai un mot, donne-moi un bon futur. O, j'ai un mot, donne-moi la santé. » Si il puis invoque une petite chose qui dit Allah capable de donner, l'invocation, l'est strictement pour Allah. « Iza sa'al tafas alillah » Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dirait. « Quand on a pour demander, demandez-vous avec Allah. » « Iya kan a'budu wa iya kan a'sta'in. » « C'est toi qui nous adoré, c'est te ziz avec toi qui nous cherchent aide. » « Wa iza sa'al akariba » dit le Qur'an, Allah dit « Quand mon esclav demande à propos de moi, « Fa inni qarib » « Des autres qui m'approchent, m'attendez, m'entrouvée. » « O, j'ai un mot, « D'a da'an » « Moi, répondez l'appel, c'est lui qui invoque moi. » « Alors, nous invoque seulement Allah. » « Alors, dans sa contexte-là, sa imam-là, il fait une faute très grave qui n'est pas bizarre, veut dire un connaisseur pour comprendre qu'il a une vocation, il existe pour Allah. » « Alors, donc, mon conseil, reste loin, parle dans sa masjid. » Mais, sa masjid-là, il n'y a pas de faute. Pas de faute, ça. Pas de faute de masjid-là, ça. Si demain, il y a un autre imam, peu importe, il y a un islam, il y a un islam différent avec vous. Ce masjid-là, il y a un islam différent avec vous. Il y a un certain innovation, mais seulement, si il n'y a pas invoque Allah, il y a un droit de faire un masjid-là. Mais, il y a un imam qui invoque un autre apport à Allah ou il n'y a un droit de faire un masjid-là. Question suivante. Ça veut dire, dans le cas, ça veut dire, il y a un besoin de faire ou de faire un effort à l'ou-mama, il y a un grand, si il y a un imam adulte, alors l'ou-mama n'est pas capable de faire un masjid-là. Il ne faudrait pas qu'il soit influencé parfois, si vous avez un transport et vous n'accompagnent, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, à part le Qur'an, il y a un livre qui est capable de conseiller un imam pour augmenter sa connaissance dans le din et pour augmenter sa niveau de regard dans le regard à Allah. Barakallah fikoum. À part le Qur'an, il dépend de ce qu'il peut dire. Lecture du Qur'an, oui, si tu es lector du Qur'an, il rapproche avec Allah. Mais si vous pouvez dire que je n'ai pas un Qur'an traduction et que je lis et que je ne comprends, je ne conseille pas ça. Parce qu'il y a beaucoup un VSC qui lui demand une explication. Alors donc, moi, mon petit pou conseiller si vous envie d'apprendre la connaissance, si vous pouvez lire le Qur'an quand vous ne comprenne et vous pouvez lire ce traduction, quand vous ne comprenne que vous avez un imam qui a une connaissance qui vous expliquez, Alhamdulillah, ça est bon. Mais si vous pouvez lire le Qur'an et que vous pouvez comprendre plus ou que vous pouvez comprendre moins, vous pouvez dire que vous n'a pas fait ça. Alors, ça qui est mon petit pou conseiller soit que vous avez un imam qui a une connaissance ou apprenne avec lui, et il y a un livre qui est écrit ou un livre spécifique surtout un livre qui est imprimé par exemple Darussalam vous pouvez prendre un livre ou lire un livre l'aqida un livre l'salat un livre l'islam dans cette façon vous pouvez apprendre vous pouvez apprendre le Fatwa Sérise Alhamdulillah vous pouvez apprendre avec un livre qui est traduit en anglais surtout un livre qui est publié depuis Darussalam vous pouvez incha'Allah apprendre mais vous pouvez lire le Qur'an aussi comprendre que vous ne connaissez seulement la condition que vous allez demander là là incha'Allah là là vous pouvez bénéficier incha'Allah question suivante Assalamualaikum est-ce qu'il y a un droit à donner un casse l'intérêt à un dîmoun qui peuvent pour les pays sous location il ne faudrait pas pré-méditer ça si vous avez l'argent l'intérêt vous connaissez dans un moment l'identifiquité financière pour les pays sous location vous pouvez payer mais vous ne pouvez pas pré-méditer vous gardez l'argent l'intérêt pour donner un dîmoun pour les autres locations parce qu'ils ont l'intérêt de faire pour débarrasser à tout prix et avec l'urgence au plus vite possible donc si dans ce cas là on trouve un dîmoun qui les peinent à l'argent pour payer sur la case les misères vraiment alors on ne peut pas payer sur la case avec ça question suivante salam alaykoum imam qui besoin faire avant qui besoin dire avant faire est-ce qu'il est obligatoire donc avant l'obligatoire d'après l'opinion plus authentique qui nous dit bismillah le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit authentique qui fin mentionné avant ou sall nous commençons nous dîmoun bismillah mais est-ce qu'il est obligatoire de bismillah est-ce qu'il est obligatoire de faire mal majorité de l'obligatoire de l'obligatoire il n'y a aucun problème mais techniquement parlant quand nous dit explicitement d'après quran le prophète il n'y a preuve de bismillah avant de faire ou sallam nous n'en le prophète qui débattent sur l'authenticité n'importe qui action qui n'est pas de bismillah avant de commencer c'est une action qui est un manquement là-dedans ça le prophète est-ce qu'il est authentique ou pas authentique ça veut dire concernant ouazou mais concernant ou sallam si vous ferez d'après le conseil beaucoup de l'oulam ok alhamdulillah ça veut dire nous ferez le conseil de l'oulam tous les temps quand nous faisons le conseil nous avons un feeling qu'il n'y a pas de mouillet qui nous faisait faire de cette situation alors là ça c'est une doutance qui est grave nous ne faisons pas prendre le compte parce que le shaytan est une attaque qui fait le insan qui met une maladie doutance dans la tête alors nous ne faisons pas prendre ça compte ne pas prendre le compte si vous connaissez ou finn benye convenablement ka ou n'soot ou peut penser ou penser bleye sa ban penser arrêtez qu'ban penser parce que ça il faut faire ou il y a des difficultés ou demain il y a des gros gros problème en a dimoun je finn arrête de faire un amaz tout dans sa façon alors donc renonce sa ban doutance cesse protection avec Allah et arrête fatigu la tête avec sa kit insha'Allah pas salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh m'a